attention centaure centaure pour dandy 33 qui t'appelle coincé dans les bouchons sur la rocade ah oui toi là ça fait il est 18h20 enfin presque ça fait donc voilà ça fait 20 minutes là quasiment que j'ai débauché et j'ai juste fait quelques mètres c'est tout ok d'accord et ça c'est bien passé au règle du club on a commencé à aménager aujourd'hui là voilà on a commencé à aménager aujourd'hui là on a mis les tables tout ça là on a mis possession de Dieu là aujourd'hui donc là je retourne à vendredi l'après-midi pour faire le nettoyage voilà parce que demain on a fait la disposition des meubles et tout ça et puis vendredi après-midi on va faire le nettoyage des meubles et tout ça et puis mettre en place les émetteurs et tout ça ok d'accord donc les cours de ton côté ce n'est pas encore commencé alors ok d'accord ouais bah oui effectivement chaque chose en son temps puis en plus de ça avec des des restrictions patins machin bidule truc c'est c'est pas évident 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 tout est posé comme ça rien n'est rien n'est raccordé comme je t'ai dit il n'y a toujours pas les ventaines mais il n'y a toujours pas les euh donc je vais voir que c'est pour ça ok d'accord eh ben là il doit vous tarder là de votre côté là que ce soit fini là tout ça sera que enfin vous puissiez commencer à avoir les cours ah ouais ouais tout à fait bon un peu euh on ne fera pas spécialement les cours hein voilà on ne fera pas spécialement les cours euh mais bon euh de toute façon bon il faut quand même que je vais je vais les remettre sérieusement là je viens de reparler encore avec Cyril là euh 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 donc euh euh je vais le remettre sérieusement là et puis essayer de le repasser ça ça sera euh 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 pour le fin pour moi et puis euh euh pour le club ça sera déjà une nouvelle je suis et puis euh euh et puis euh étant responsable de euh euh du 11 mètres au sein du Radio Club euh voilà ça sera un plus hein vous aussi ok d'accord donc euh tu le feras en candidat libre alors je ferai du ou en est là euh euh les cours tu les prendras en candidat libre a oui oui c'est pas fait oui oui puisque maintenant c'est gratuit c'est pas ce que j'aime de faire partir un d'un 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 coup euh d'un je veux dire tu peux les passer en candidat libre ça c'est euh euh tu peux le préparer de toi même hein les cours ouais mais bon pour ça il faut être intelligent aussi toi tu l'es c'est bon hé 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 l'intelligence ou... Il faut que je m'y accroche, voilà. Il faut que je m'y accroche. C'est... voilà. En fait, c'est vrai que... C'est pas du tout à fait. C'est, on va dire... Voilà. Parce que moi, je suis pour une partie qui nous ferait un peu... Un peu ça, par ce deux, donc... Au niveau des masses, c'est pour ça que je suis un peu... ...rétissant, hein. Voilà, c'est là-dessus que je suis un peu... Donc, bon, on verra. On verra, on verra. OK, ouais, ben, je vais regarder un petit peu tout ça, là. Puisqu'il y a... Il y a un certain temps déjà, un radio amateur m'avait envoyé des fichiers... des fichiers PDF que j'avais mis... Bon, ça date, hein. Donc, j'avais mis à disposition, là, sur le forum. Donc, forcément, j'ai regardé et tout, ça... Alors là, c'est... C'est du chinois, hein. Je t'avoue que j'ai rien compris du tout, hein. Et en mathématiques, effectivement, il faut déjà avoir de bonnes bases à la base pour arriver à comprendre, à déconner tout ça, quoi, on va dire. Ah, ouais, 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 ouais. C'est vrai, voilà, oui, au niveau des... Des maths, des premiers, qu'est-ce que, voilà, c'est vrai que, bon, c'est là où c'est un petit peu... C'est un petit peu réticant. Voilà, c'est pas réticant, mais l'essence, mais voilà... C'est là que j'approche un peu, donc... C'est là que je risque de... C'est là que je risque de... D'accord. Oh, ben, euh... Moi, c'est pas compliqué. À la vitesse où j'avance, l'aiguille ne décolle même pas du compteur. Donc, je dois faire quoi ? Peut-être du 5 à l'heure et encore... Ah, si, elle avait décollé un petit peu. Oui, effectivement, je faisais du 5 à l'heure. Ok, et vous pouvez pousser dans la gratuite. Ah, le dernier... Ouais, affirmatif. Je devais faire aujourd'hui 7h, 17h. Changement de programme, j'ai fait 6, 18h pour le coup. Et putain d'avage quand je vois le monde sur la route, là, au secours. Demain, je retourne... Je retourne à la grande usine. Demain, visiblement, c'est sûr, je suis en 7, 17h. Vendredi, eh bien, je sais pas encore si je serai en 7, 17h ou en 6, 18h. On verra bien. Si je suis en 7, 17h, je devrais pouvoir être à la réunion mensuelle de l'ERCI. Toi, ce que tu as vu, c'était des petites réunions officieuses comme ça. Donc, forcément, ça n'a rien à voir avec ce que ça sera vendredi. Là, vendredi, il y a les associations, il y a tout ça. Il y aura du monde. Enfin bon, je suppose qu'il y aura du monde. Alors, par contre, si je suis en 6, 18h, oui, c'est ça. Alors là, pour moi, la réunion, là, c'est mort. C'est sûr que, vu la circulation que j'ai là, il est déjà 18h25. Je ne pourrais pas être au QERA pour 19h, c'est pas possible. Ah, OK. Ben, écoute, oui, vendredi, de toute façon, comme je t'ai dit, là, je serai de nouveau au Radio Club, là, c'est pas le nettoyage, c'est ça. Donc, c'est à l'heure qu'on aura fini, ben, je ne sais pas si je serai sur la vidéo, je ne sais pas. Voilà. En ce moment, après, écoute, pour la grosse réunion, on se souhaitait informer ou je regarderai les dates, éventuellement. Je ne sais plus, Mathieu, que tu m'avais dit que c'était. Mais c'est pas... On va toujours regarder les dates. Ah, je suis trois coups, c'est justement là, vendredi, après-demain. Voilà, c'est après-demain à 19h. Il a fond là pour libérer les gens. Ben oui, après, c'est les fêtes de Noël, tout ça. Donc, il a fond là, après-demain à 19h, pour reprendre, ce sera la dernière, là, de cette année, quoi. Voilà. Il a fond, justement là, vendredi. D'accord, OK. Bon, écoute, je tasserai. C'est dans l'heure d'y être. Voilà. Bon, je pense qu'on ne parquera pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc, euh... Ouais, je... Non, mais à moins... Putain, il est passe bien. Bon. Parce que là, je ne travaille que demain, hein. Voilà. Je ne travaille que demain sur la brenne. Et puis, vendredi, je suis de retour, là. Donc, voilà. C'est pour ça, hein. Ok, d'accord. Putain, là, j'ai la tête dans le cul, je ne te dis pas comment. Oh, la vache. Là, dernièrement, je ne faisais que des nuits. Là, je me retrouve, là, embauché en journée. Debout depuis quatre mois et quart ce matin. Ouai, aïe, aïe, aïe. Au secours. Oh, 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 oh. Je rame, je rame, je rame. Là, la réunion serait ce soir que, là, j'aurai rien capté du tout de ce qu'ils auraient dit, hein. Oh, putain. Oh, 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 oh. Bon, en tout cas, je suis bien content de voir que ça se passe comme il faut, là, là, où tu es, là, au Radio Club. Ça, c'est déjà du positif. Parce qu'on entend tellement de déboires entre radioamateurs et civistes. En marque, je dis ça, mais de toute façon, c'est toujours les points négatifs qui se font les plus remarqués. Ça ne veut pas dire que c'est les plus nombreux, loin de là. Mais c'est souvent là-dessus que les gens s'accrochent et oublient le côté positif qu'il peut y avoir aussi. Comme là, tu as un super accueil. Tu n'as pas de problème de ce côté-là avec eux. Et ça, c'est super. Oui, et surtout qu'en plus, le trois-quarts des R1 qu'il y a, c'est des radioamateurs que j'ai connus il y a longtemps. Puisque ce sont les anciens de LPW, de LIMA, pas un whisky, qui étaient le Radio Club de la Chambre d'Armorée. Voilà, on n'est que des anciens du Radio Club de la Chambre d'Armorée. Voilà, qui était à l'époque rue Baptiste. C'est ça. Voilà, donc si tu veux, on est tous des côtés entiers. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a très peu de nouveaux là. Voilà, donc c'est pour ça. Mais Pascal, le secrétaire, donc c'est pas lui le président, c'est Eric. Il a... Pascal en a déjà viré une dizaine et des mecs. Voilà, qui voulaient faire partie du Radio Club. C'est des mecs, c'est d'avoir un pied de nouveau sur sa liste. Voilà, mais bon, je te laisse deviner. Ouais, ouais, je me souviens très bien du Radio Club, qui était justement du côté de la barrière judaïque. Elle parle pas très loin dans les environs. Ouais, je me souviens très bien à l'époque, y avoir été quelques fois. Voilà, donc tous les engels, c'est le Radio Club des 4X. Voilà. Tu tapes Radio Club des 4X et tu vas tomber directement... Tu tapes Radio Club des 4X et tu vas tomber sur la fiche du Radio Club. OK, 4X. Mais attends, 4X, c'est une marque de bière, ça. Ah, je sais pas, non, des Cap-X, des Cap-X. Ah, OK. Ah, je suis 3 coups, ça fait à peine alcoolo, ça. Oh, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est pourquoi j'ai du retour à chasse, hein ? Je sais pas, bon, c'est pas grave. Ah oui ? Alors, je sais pas, j'ai un peu en France, je sais pas ce qu'il se passe. OK, attends, je suis en train de surveiller un, là, pour voir ce qu'il fait. Il y en a un devant, j'ai... Là, je suis, j'arrive au rétrécissement, là, au niveau du chantier, là, c'est la rocade. Alors, il y en a un devant, je le laisse passer, il veut pas y aller. Et l'autre, dans le rétro, qui essaie de me forcer le passage. Là, je te dis pas, là, c'est fouet de clos, là. Ah ouais, non, mais ça, t'as toujours des coups de cul, hein. La conduite, comme ça, c'est... ça, c'est le grand n'importe quoi, là. Ouais, mais tu vois, là, ça y est, là, je suis sur l'incudence, bon... Non, moi, j'en passe, hein, doucement, mais j'en passe, parce que c'est qui est devant moi, là. Euh... J'ai l'impression qu'il fait des surplaces pour appuyer les bandes aussi, hein. C'est vrai que ça la débauche. Mais en fait, ça roule, hein, c'est... Je sais pas ce qu'on voit toi à l'arrêt, là. Putain, oui, parce que là, d'ailleurs, là, je... Pardon, je... Là, je suis en train de faire une vidéo, là. Euh... Bon, j'aurais pas le temps de m'en occuper. Euh... Oh putain, oui. Euh... Peut-être pas avant ce week-end, même. Euh... Oh, oui, vu comment c'est parti. Ou alors vendredi soir, certainement, je pourrais me mettre dessus. Et euh... Tu verras qu'effectivement, c'est pas triste, hein, de mon côté. Là, vache, j'ai le temps de voir le paysage, hein. En plus, avec le beau soleil qui y a, c'est génial. Hé 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 hé... Oui, déjà, je ne plaît pas, hein. Donc, euh, déjà, effectivement, c'est pas mal. Voilà. Ouais, mais tu vois, j'étais en train de fermer le portail, là, tout à l'heure. Euh... Du Radio Club, là. Et puis, euh... Au moment de partir, j'ai un camion garanto. Et puis le chauffeur s'arrêtait. Oh j'ai dit ça, je sais qui c'est. Et puis effectivement c'était Thierry, voilà donc on a discuté un bon petit quart d'heure là tranquille, voilà et comme il est sur le chantier qui est juste à côté du Radio Club là, comme il avait vu les voitures de laver les antennes, la radio amateur et tout ça, il a dit ah tiens, il s'est dit c'est peut-être des cons que j'ai pas envie de parler comme j'ai pas beaucoup de problèmes à les radio amateur, je lui dis merci. Voilà, et donc après dans le portail là, j'ai reconnu ma voiture là parce que comme j'étais garé devant donc voilà, au départ j'étais garé derrière mais après avant de partir là je me suis garé devant là pour pouvoir fermer le portail et puis Pascal après est parti lui. Ok putain tu passes bien de mon côté là, waouh voilà je suis pas loin de la sortie neuf et on dirait que t'es pas loin de moi là vu comment tu passes. Ah non pour ça je suis juste à la sortie de ma gudasse là, je suis chez moi là sur le rond-point de ma gudasse, attends, j'applicote, voilà, voilà sur ma gudasse et là je suis derrière la poudrerie là, donc voilà je suis le temps dans ma gudasse et là direction la maison, voilà, salut la poudrerie. Ok alors si je vois bien, ah tiens, un mille pattes avec une E, c'est quoi ça, Santiago 1200, voilà sur le rétro. Bon, voilà j'étais en train de regarder, si j'ai bien vu sans les lunettes, H6 3 coups c'est du Santiago 9. Ah ouais, ouais ouais, bah là tu me fais là, c'est ce que tu me faisais à peu près, c'est 59 aussi, c'est un peu plus 59 là. Et là, bah écoute, c'est passé à 57 là, puisque je m'écarte là, donc, voilà, j'arrange à vitesse, ça sera mieux. Et voilà, donc 57 là. Ah ouais, bah ça tourne pareil à peu près, ça navigue, là je vois le RSM qui navigue un petit peu, ouais c'est autour de ça quoi, c'est, on est pareil là. Ah ouais, c'est, ouais, sorti 9, c'est ça, ouais, c'est puisque là tu mets, ah oui, c'est maintenant, oui, c'est derrière moi, là, puisque je me mets une direction de la camo, enfin, dans le champ, c'est dans la camo de la porte, donc, voilà, sur moi la sorti 9, c'est juste derrière, donc, c'est pour ça que, tout à l'heure, je vais m'arriver, je vais m'arriver, je vais m'arriver, parce que j'étais en train de le voir, voilà, et là, je pars, je vais m'en prendre, je vais m'en prendre. Ok, attends, là je suis sous un pont, c'est un petit peu compliqué là, alors, attends, que je ressorte un petit peu, parce que là, j'étais complètement, je pense que tu as relâché le micro sur la fin, c'était un petit peu, voilà, ça y est, je suis sorti du pont, ça doit repasser à nouveau. Ah ouais, bah écoute, là tu vois, sur un coup là, tu veux faire un signal de 3 et un radio de 2, hein. Pourtant, 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 il y a un s'est allumé derrière, hein. Ouais, 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 à un moment donné, c'est certainement, mais alors, vraiment, on aura des personnes arrêtes au niveau de la radio, là. En soit, tu avais touché quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou il y a eu quelqu'un qui était en émission même à temps que toi, qui t'a bloqué, mais dommage, hein. Non, non, j'étais sous un pont, et puis c'est que des ponts en béton qu'il y a ici, hein, donc, ça a fait cache de faradé, là, sur le coup. D'accord, ok. Bon, ben, 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 là, ça y est, là, je viens de rentrer, euh, sur la dernière ligne droite, là, qui va au QERA, voilà. Et, ah, ben, oui, je faisais retour, ben, oui, je vais reparler en montée, je ne sais pas pourquoi, ou peut-être que je vais le débrancher, lui. Ah, tu as une petite mauvaise masse, là, qui se traîne quelque part ? Ah, impossible. Euh, au QERA, euh, moi, c'est pareil, là, quand, euh, quand j'ai le, 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 avec le filtre de DSP, que j'ai, là, de, de brancher entre le poste et le haut-parleur. Ça, 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 ça me fait la même chose, ça me fait un petit retour. Oh, je me suis dit, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, bon, je sais ce que c'est, ok. Euh, j'ai essayé de, normalement, tu élimines ça avec le filtre ferrite. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir, de vouloir fonctionner, dans mon cas. Bon, c'est pas bien méchant, hein, du coup, ben, j'y fais, j'y fais même plus gaffe. Euh, non, mais là, voilà, je reçois aussi bien avec le haut-parleur du poste, donc je vais le brancher le haut-parleur extérieur, et puis voilà, donc, ça, c'est avec. Ouais, mais bon, toi, tu as l'avantage d'avoir le poste de posé sur le tableau de vore. Voilà, ça, c'est génial, ça. Euh, moi, le Incon 2, je pourrais l'encastrer, là, sur le haut du tableau de vore, parce que là, dans le vide-poche que j'ai sur le dessus, il rentre. Ça, c'est, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est avec mon système de fixation de support caméra, où là, ben, ça ne le fait pas, quoi. Ça te fait un espèce de grand bras, là, qui est en déport et tout, ça, là, pour le coup, ça fait suspect, quoi. C'est juste ce qu'on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, vis-à-vis de certaines personnes, je préfère que tout ça, ça soit en bas. Voilà. Déjà que ces personnes-là, quand je les croise, évidemment, je ne garde pas le micro à la main. Il ne faut pas être con, quand même, de faire ça. Donc, là, quand j'ai vu ce que ça donnait, là, j'ai fait un petit test comme ça, mais si, ah, non, ça ne va pas le faire. Ah, non, non, ça ne va pas être possible, là. Ouais, non, c'est vrai que le fait que d'avoir le poste en basse, là, c'est impeccable. Au moins, je vois tout. C'est vrai que c'est nickel, hein. Ouais, là, c'est, au moins, si j'ai un problème n'importe quoi, je... Donc, j'ai le... Pourquoi ça monte le TOS, là, bien, qu'est-ce que c'est, ce bazar, là ? Ah, ben, il y a peut-être un lien... Attends, je suis en train de le regarder de mon côté. Ah, non, moi, c'est bon, là, moi, ça va, en tout cas. Il y a peut-être un petit problème de masse, quelque part, en fin de compte. Le retour que tu as dans le haut-parleur, plus le petit problème de TOS que tu as, ou de ROS, comme tu veux, c'est peut-être lié, tout ça, en fin de compte. Ouais, ben, je ne sais pas, j'ai portagé le... Ouais, non, mais tout est allumé, là, je ne comprends pas. Bon, écoute, non, ça va, je ne sais pas, c'est... Bon, là, ça n'est pas, c'est 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 bon, regarde. Ok, tu n'as pas mis de la grosse, là, la stick ? Ah, non, 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 je ne sais pas, en roulant, non, non, je... Non, non, je pourrais prendre l'espace, c'est-à-dire, elle est à la maison, pour laisser un état à la maison, et puis on verra un peu plus tard, c'est-à-dire. Ah oui, parce que, ouais, elle doit faire pas loin le diamètre d'un manche chapanée, quoi. Ah ouais, bah c'est ça, ouais, en disant, elle m'a chapelée, je déconne, mais effectivement, ouais, bah sinon, t'es une hélicoïdale, hein, voilà, hein, et puis ça, par contre, ça fonctionne, ça, c'est, même si c'est un quart d'onde, tiens, rappelle-toi les fameuses Tagra DV27, si je me souviens bien, ou je sais plus, DX, j'en ai une, comme ça, qui était en torsadé, en torsade régulière, de bas en haut, oui, c'était la version DX, de chez Tagra, et là, fâche, ça marchait, hein, en bas que tu m'étonnes, c'est un vrai, un vrai quart d'onde qui est enroulé autour, hein, ça peut fonctionner, hein. Ouais, ouais, mais, par contre, le TOE, c'est bon, hein, sur ce temps-ci, hein, le TOE, c'est bon, par contre, il n'y a pas de voyage, il n'y a rien du tout, voilà, donc, bon, bah, écoute, ouais, pour faire des mobiles arrêtées en DX, pour faire des DX, mobiles arrêtées, c'est très bien, et rouler avec, non, je ne roulerai pas avec, même si j'ai eu le tripod, j'aurais de plus près de surface plein dans l'arrivée, pourquoi pas, mais avec la surface que j'ai, là, non, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible, hein, voilà, mais, donc, c'est pour ça, euh, voilà, et donc, ça y est, là, OK, ouais, non, mais avec ce genre d'hôtel, il faut un sacré support, hein, d'ailleurs, moi, je me souviens, moi, rien que là, TAGRA, il a fallu que je l'obane, hein, quand même, hein, parce que là, ça me tordait la tôle, hein, et ça répondait, elle est pourtant, elle était pourtant beaucoup plus fine que celle que tu as, là, hein, Ah ouais, euh, dans le bout, euh, t'as pas un petit capuchon, des fois, qui s'enlève, avec un, euh, un bout de, de, euh, avec un genre, euh, boulon, ou un truc comme ça, euh, qui, euh, qui peut se visser, ou avec un contre-écrou, euh, t'as, t'as pas ça dans le bout, des fois, parce que ça arrive, tu as certaines, certaines, genre, sticks, comme ça, t'as un capuchon dans le bout qui se sort, et le réglage est dedans. Ok, putain, je suis complètement noyé dans les QRM, Ok, Daniel, et pas 213, 51, toi, et, euh, bonne soirée, et à la prochaine. Ah, bonjour, 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 bonjour. Merci, bye bye. Sous-titrage Société Radio. et ce centre est ce côté à l'est station fréquence de la part de dandy 33 depuis le haut du pont d'aquitaine et côté circulation eh ben c'est le merdier le caca habituel voilà c'est bouché de tous les côtés d'ailleurs c'est pas compliqué 50 minutes pour aller de moi c'est ça oui de la sortie 10 sortie mérignac au pont d'aquitaine oui j'ai entendu un petit roger bip dans le lointain les 13 51 la station de dandy 33 mais c'est pas il ya que le roger bip qui est passé c'était très 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 qrp voilà il y a un bip qui est passé un peu plus fort oui les 113 51 il me semble entendre parler dans le lointain mais c'est c'est complètement inaudible de mon côté c'est il faut vraiment 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 attendre l'oreille pour dominique et quelqu'un qui parle derrière on dirait un coeur pépé au coeur pépé tout C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent, ça trouve que ça les intéresse. Ah non, c'était une puce une Y1 là. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent, ça veut dire qu'il y a des enfants qui s'y mettent, ça veut dire qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bon ça ! C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est bien ça qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ils sont tellement bien papotés entre eux, je n'ai même pas envie de les déranger de lancer un appel. La télévision, il y a beaucoup de pêches. Il y a beaucoup d'élevage, il n'y a pas de même peu plus ! Il n'est pas arrivé que les trains se marchent en direction et C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501